L'invité de la matinale, M. Babakar Mbaï Ngaraf, président de l'Alliance Sauver le Sénégal. M. Mbaï, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être si disponible assez tôt pour la radio Réoumi, qui vous reçoit avec un très grand plaisir. Alors, vous êtes le président de l'Alliance Sauver le Sénégal. Le Sénégal se dirige, selon certains observateurs, vers le chaos, avec cette affaire Ousmane Sonko, qui prend des proportions assez inquiétantes avec ses nombreuses arrestations. Alors, vous, que comptez-vous faire pour sauver le Sénégal de cette situation très crainte ? Comme vous l'avez dit, madame, cette affaire Adjinsar Ousmane Sonko, partie d'un problème privé entre deux individus, mais quand même un souassement politique. Elle prend aujourd'hui une tournure qui nous mène tout droit vers un repli identitaire, des rôles fertiles, du régionalisme, du communautarisme, que Dieu nous en épargne. C'est la raison pour laquelle, conscient des dangers qui guettent notre pays, nous voulons profiter de votre occasion, de l'occasion que vous nous offrez, pour lancer un appel solennel à madame Adjinsar, pour lui demander, au nom de la cohésion sociale, encore une fois, et de la paix sociale, de retirer sa plainte et de s'en remettre à Dieu. Dans le cas d'Adjinsar, on parle de tentatives de manipulation par Ousmane Sonko et ses partisans. Chez Ousmane Sonko, on parle de couple de l'État, mais dans tous les cas, Dieu se le sait, à part Dieu, il n'y a qu'à Adjinsar, et je mentionne qu'eux qui en savent plus. Dans la mesure où tous deux sont des croyants et que cette vie sur terre est très éphémère, elle ne représente absolument rien par rapport à celle que nous allons connaître parce qu'elle est éternelle et que tout acte sera jugé demain, nous pensons franchement que ce qui est le plus important chez nous aujourd'hui, c'est le Sénégal. Parce que, Mme Bouloguie Tantou, cette affaire commence à prendre des proportions inquiétantes. Je viens d'apprendre à travers la presse que la maison du député Cédiou a été incendiée par on ne sait qui pour le moment. Le Sénégal vient de sortir de journée macabre avec ce nombre de fils qu'il a perdu dans les océans, avec du fait du phénomène Barça-Barça. Le coroner n'a pas encore fini d'étudier, on compte presque dix morts par jour. Nous en avons assez perdu en termes de morts. En termes de visibilité, il ne faudrait pas en rajouter. Alors, vous avez parlé de soubassma politique, c'est-à-dire que vous pensez aussi qu'il y a complot ? Oui, vous savez, on ne peut pas écarter la... Non, non, je ne parle pas de complot, je ne sais pas, je dis que le camp d'Osmansong parle de complot. D'accord. Le camp d'Agisar parle de tentative de manipulation de l'opinion. Si la confiance à la justice était ici encore effective et présente, il n'y aurait aucune difficulté à ce que la justice dise, éclaire les Sénégalais. Mais Ousmane Songo, apparemment, c'est clair, ne faisant pas confiance à la justice, a décidé de ne pas aller répondre. Imaginez les confrontations qui risquent d'avoir de faire jour. Si Ousmane Songo maintenait sa position, la justice, donc, n'aura pas autre possibilité qu'à aller l'écrire chez lui. Et bonjour à tous les dégâts. Pour ne pas en arriver là, nous pensons franchement que la seule personne qui peut aujourd'hui... Ce n'est pas une neutralisation, c'est Marelle Agisar. Mais est-ce que le retrait de la plainte va arrêter la procédure s'il y a effectivement une main politique derrière ? C'est ça aussi la confession. Mais nous pensons tout simplement que si Agisar, la présumée victime, arrêterait sa plainte, le procureur de la république aussi n'aura pas de difficulté au nom de cette cohésion sociale également à éteindre l'action publique. C'est pour ça que personne ne gagnerait à ce que le Sénégal s'embrasse. Les gens commencent à prendre position. Tout le monde sait que le régionalisme, le communautarisme commencent à prendre forme. Tout le monde le sait, peut-être, tout le monde essaie de le dire tout haut. Mais dans la mesure où nous sommes convaincus du proverbe Olof qui dit que « L'autre entreprise dit prévenir vaut mieux que guérir ». C'est pour ça que nous lançons cette alerte parce que tout le monde a peur aujourd'hui. D'accord. Vous vous en limitez à cette alerte ou vous comptez faire quelque chose ? Je réitère la première question au nom de l'Alliance sauvée du Sénégal. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ou si vous avez déjà commencé à faire quelque chose, il y a déjà une médiation de religieux coordonnée par Abbé Jacques Sec, entre autres. Est-ce que vous comptez aller sur cette même voie ? Vous savez, le Sénégal doit sa stabilité sociale aux prières de nos religions. Et en tant que croyant à chaque fois que nous sommes incapables devant un phénomène, nous nous en remettons à Dieu. Et si Aguissa rejouit sa plainte, elle n'aurait absolument rien perdu. Au contraire, elle en sauterait très grande parce qu'elle a évité à notre pays un chaos. D'accord. Rappelez-vous des scènes que nous avons connues dans certains pays voisins. Et aujourd'hui, encore une fois, certains en font une affaire détenue, d'autres en font des régions et c'est extrêmement dangereux. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'indépendance de la justice. Vous avez beaucoup entendu dans l'affaire Alioussalle, vous décrivez justement ce manque d'indépendance de notre justice. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Sénégalais peuvent sincèrement faire confiance à la justice dans toutes les affaires les concernant ? Oui, vous savez, la justice a toujours été le moteur qui équilibre la paix sociale au Sénégal. Mais depuis un certain temps, les Sénégalais ont la perception que la justice n'est pas indépendante. D'autant plus que même des membres de la justice, les magistrats, réclament chaque fois plus d'indépendance. Et au regard de ce qui s'est passé avec des procès de relance politique, l'histoire de Karim Ouad, l'histoire de Khalifa Salle, les gens n'ont pas tort de manquer de confiance à cette justice. Karim Ouad était dans une liste de 25 personnes. Il est le seul à être inquiété. Parmi ces 25 personnes, même, il y a certains qui ont connu deux promotions parce qu'ils devaient nommer ministre. Khalifa Salle, parmi les 557 noms, ne me disent pas qu'il est le seul à avoir voté par rapport à ce qu'on appelait la caisse d'avance. Tout cela fait qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que le Sénégal est divisé en deux cas. Ceux qui soutiennent politiquement le président Macky Salle et son régime sont autorisés à tout. Ceux qui dénoncent ou s'opposent à lui sont interdits de tout. Donc, naturellement, le manque de confiance à la justice s'impose. Et vous pensez que la justice n'est pas indépendante ? Non, non, non. Je pense tout simplement que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est avoir une justice indépendante. Je ne suis pas le seul à le dire, mais les Sénégalais, dans l'écrasante majorité, pensent que la justice n'est pas indépendante. Et vous voyez même, quelquefois, des membres du système judiciaire réclamer de l'indépendance de la justice. Rappelez-vous de ce qui s'est passé récemment avec Souleymane Télico, le président de l'IMS, qui a été traîné dans la boue parce que tout simplement, il avait donné son avis sur un jugement. Il y a le ministre Malik Salle qui a persécuté la magistratrice à travers le président de l'organisation appelée Union des magistrats du Sénégal. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont intérêt à se battre pour l'indépendance de la justice. Vous savez, j'avais l'habitude de dire à chaque fois qu'une personnalité politique est arrêtée et que ses partisans s'organisent en mouvement pour sa libération. Je disais souvent que le seul mouvement qui va, le seul mouvement qu'il faut mettre sur pied en urgence, c'est un mouvement libéral de la justice. Parce que toutes les arrêtations que vous tenancez, que vous condamnez, sont le fruit d'une justice manipulée, instrumentalisée. Alors, vous aviez parlé ainsi dans l'affaire Petro-Team pour exiger la transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Aliou Salle a eu un non-lieu de la part de la justice. C'est fini ? Vous lâchez l'affaire ? Vous comptez poursuivre le combat aussi ? Non, non, heureusement que nous, vous savez, c'est dans cet affaire Petro-Team, notre position était claire. Rappelez-vous que c'est le président Abdeléoua, le président sortant, qui, lors d'une manifestation politique, avait informé le Sénégal de cette nébuleuse-là. Le cadre Aliou Salle avait répondu à l'époque. Malheureusement, ces réponses avaient beaucoup plus obscurci qu'elles n'auraient notre lanterne. Les gens voulaient en faire une affaire de ping-pong entre deux parties politiques, alors qu'on parlait de ressources appartenant à tous les Sénégalais, et qui, bien exploitées, pouvaient nous épargner de certains phénomènes tels que Barça, Barça. Parce que ces jeunes qui quittent nos localités pour rejoindre la recherche de l'Eldralor, c'est pas tout simplement qu'ils ne trouvent pas quoi vivre dans leur pays. Mais si, avec une bonne exploitation de nos ressources, on parvient à arrêter tout le monde, je pense que les jeunes ne tiraient pas dans le besoin d'affronter les Ossoyans pour rejoindre Barça. Maintenant, on avait pensé que simplement, dans la mesure où les gens veulent en faire un jeu de ping-pong, et qu'ils aiguissent un organe capable d'éclairer l'antenne des Sénégalais, il fallait saisir cet organe appelé OFNA. Une plainte a été déposée, des enquêtes ont été ouvertes. Nous n'avons pas été suivis. Il a fallu le rebondissement de cette affaire par le reportage de BBC, que l'affaire refasse surface sur la place publique. La justice s'en est saisie, des enquêtes ont été ouvertes. Bon, le juge de Trucho a fait son travail, il a pensé qu'il doit classer cela sans suite. Maintenant, il y a d'autres patriotes qui poursuivent le combat ailleurs. Mais dans tous les cas, cette affaire sera elle-ci d'aujourd'hui ou demain. Vous faites partie de ces patriotes-là, qui veulent que les choses soient claires ? Non, non, mais bien sûr, nous continuons à réclamer clarté. Nous continuons à réclamer clarté. Maintenant, au Sénégal, c'est vrai que l'affaire est bouclée. Et nous avions toujours l'habitude de préciser que nous ne cherchions pas qu'à l'eau sale soit inculpée. Mais bien au contraire, nous avions même à un certain moment souhaité que cette affaire-là, ces accusations ne soient pas véritées. Parce que l'eau sale est un comporteur sénégalais. Moi qui parle, c'est le maire de notre localité. Nous ne lui voulons aucun mal. Mais il fallait quand même que les Sénégalais soient édifiés sur leurs ressources qui avaient été accusées d'être gérées par l'eau sale et son ami Franck Tengis. Donc vous avez lâché l'affaire, c'est ça que je voulais savoir. Non, non, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Vous comptez vous battre comment ? C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que vous comptez saisir d'autres institutions internationales, entre autres ? Non, pas du tout. Parce que vous étiez très engagé dans ce combat quand même, mais on ne vous entend plus, oui. Oui, mais non, mais nous entendons c'est faire quoi ou dire quoi ? La justice de cette affaire-là, la justice a donné son mot. L'affaire a été classée. Maintenant, nous en avons fini. Maintenant, le combat que nous menons actuellement, c'est quoi ? C'est que les prérogatives d'octroi de licence soient retirées de M. le Président de la République pour être dévolues à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? La nouvelle constitution dit clairement que les ressources nationales appartiennent au peuple. Le représentant du peuple, ce n'est pas le Président, c'est l'Assemblée nationale. Dans la mesure où c'est l'Assemblée qui est dévolu à l'Assemblée nationale, nous pensons que seule l'Assemblée doit disposer des prérogatives, d'octroiées, des licences et autres. Et cela aurait l'avantage. Même si on me dit que oui, le parti au pouvoir est généralement majoritaire à l'Assemblée, mais au moins là, les Sénégalais seraient informés à temps à travers les autres députés, tels que ceux de l'opposition. Il ne serait plus possible que cette chose se fasse en toute discrétion. En résumé, aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est que la signature d'octroi de licence et autres soit retirée du Président pour être dévolu à l'Assemblée nationale. Alors, par où comptez-vous passer pour que cela se concrétise ? Est-ce que vous allez prendre langue avec des députés de l'opposition ? Ou est-ce que vous comptez initier un plan d'action en ce sens ? On a commencé cela, on a commencé les démarches depuis très longtemps. Nous avons rencontré certains députés de l'opposition comme du pouvoir. Parce que c'est un député, une fois qu'il est conscient de sa mission, il n'est pas député d'un parti, il est député du peuple. Il a été certes présenté par un parti à travers une liste, mais une fois élu, c'est l'un d'un député du peuple. C'est comme le Président a plié. Aujourd'hui, quand il est élu, même par 51%, il est le président de 100% des Sénégalais. C'est ce qu'il avait voté pour lui, comme c'est ce qu'il avait voté contre lui. C'est là, d'ailleurs, à ce niveau que le Sénégal a des difficultés. Parce que le Président, c'est le père de la nation. Mais visiblement, il a l'opposition d'être le père d'une partie de la nation. Ce qui fait que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un Sénégal divisé en deux camps. Ceux qui sont avec le Président, parce qu'ils se trouvent dans sa politique, ils sont autorisés à tout. Ceux qui sont contre sa politique sont interdits de tout. Et il faut savoir que le Sénégal est une démocratie. Je le rappelle d'ailleurs, mais vous le savez. Le Sénégal est une démocratie caractérisée par une majorité qui gouverne et une opposition qui se pose. Makissal est une minorité qui se pose. Makissal n'a pas intérêt à ce que le Sénégal manque d'opposants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de ce qu'on ne sait que par rapport à la place qu'il occupe. Par rapport à ce qu'il a fait. Quoi qu'on puisse dire pour le Sénégal, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Mobiliser les jeunes pendant les vacances, pour ce qu'on appelle les vacances agricoles. Là où on avait toutes les peines du monde à retirer les jeunes chez eux, ou bien à les engager dans des activités porteuses de fruits. Pour les localités, mais également pour tout le Sénégal. Pendant les vacances, les gens étaient souvent dans les nez-métanes. Surtout de gré et de tension entre les quartiers. Le Sénégal, on peut commencer à initier des activités des vacances agricoles. J'ai vu son parti lui-même à Guédiavaï lancer des initiatives de formation des jeunes au premier soin, au secours, en cas de noyade sur les plages de Guédiavaï. Je ne dis pas que cela doit lui garantir l'impunité, mais je pense très franchement qu'aujourd'hui, que les Sénégalais, certainement, tout le monde veut savoir la vérité, tout le monde veut le savoir. Mais savoir la vérité, ça dépend à quel prix. Si nous devons savoir la vérité au prix de perte en vie humaine, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est une manière de revenir à la première question que vous m'avez posée. Parce que nous tenons à cet appel. Nous voulons qu'on a encore une fois de la paix sociale, que cette affaire-là soit et son paix, et de s'en remettre à Dieu. Parce que si ça c'est de manipulation, on ne peut pas manipuler Dieu. Si c'est le statut de complot, on ne peut pas compliquer de bandier. Quel que soit Alpha, tout jugement ici sera encore rédigé demain. Ce sera la dernière question. Des universitaires l'ont dit, certains aussi l'affirment. Pensez-vous que le Sénégal traverse une crise de l'état de droit ? Oui, vous savez, un état de droit, c'est un état qui se met tout le monde au droit. Mais nous avons l'impression ici que certains sont soumis au droit et d'autres échappent au droit. Donc la crise est réelle. Oui, actuellement, on est en train d'assister à des arrestations de ce qu'on pourrait appeler des proches d'Ousmane Sonko. Des soutenateurs d'Ousmane Sonko. On leur aurait accusé, je n'en suis pas très sûr, des dispositions, de manquements et de failles à des dispositions relatives à la sécurité et à la paix sociale. C'est-à-dire qu'ils auraient appelé à l'insurrection, etc. Mais dans un passé récent, nous avons vu un député de l'APR, à la personne d'Aluide Dembrousseau, tenir des propos 10 000 fois plus graves, ça n'a absolument rien risqué. Et aujourd'hui, les Sénégalais qui le disent ou qui le thaisent, ont l'impression que quand on est à Vemakissal, on est utilisé à tout. C'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas parler de crise de l'état de droit. parce que dans les droits, tout le monde est égal devant la loi. Merci, M. Babacar Mbaingaraf, président de l'Alliance V et le Sénégal. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame.